shalom aleichem la parasha qui ont liré à baezrat hachem ce shabbat elle s'appelle parashat tetzveh en général ce shabbat il s'appelle aussi shabbat zachor et puis ce qu'on est dans une année bixixtile shana me'ouberet on a adar 1 et adar 2 alors cette année on va lire que parashat tetzveh et pas aussi parashat zachor cette parasha on la lit toujours dans la semaine où il va tomber le set adar le jour des départs de ce monde de mon cher abbé non pourquoi le zohar akadosh il répond parce que dans notre parasha on trouve pas le nom de moshe moshe il figure pas dans notre parasha dans le homage chez monte le nom de moshe il figure dans tous les parashiot à part dans notre parasha parashat tetzveh pourquoi il dit le zohar akadosh vient voir grand comme mon cher abbé non qu'il a fait sortir des choses pas bien de sa bouche se réaliser et c'est pour ça tu dois faire très intention à ne pas faire sortir de ta bouche des mauvaises choses parce qu'ils vont se réaliser mon cher abbé non il a dit regarde dans ses fershémotes chapitre lève coeur 32 pasouk lève coeur 32 qu'il a dit à moshe rabbé non qui va exterminer les bénis israël à cause du vaudor et moshe de hachem im aïn me chenina misifrecha asher katavta moshe rabbé non il dit hachem si c'est efface mon nom de ton livre moshe rabbé nous demande à hachem de pardonner au béni israël pour la faute de vaudor et de effacer son nom de livre et des paroles comme ça jamais ils vont en l'air que ce soit moshe ou que ce soit n'importe qui on fait pas sortir de mauvaises paroles de la bouche ça peut se réaliser et akadosh marocchi il a réalisé la volonté de moshe il a effacé son nom dans notre paracha il dit le ba'alatourim ou klalat khinama filo altna iba'a le ba'alatourim il dit quand on fait sortir des mauvaises paroles de la bouche même pour rigoler ça se réalise vient voir moshe rabbé non il a dit des paroles et c'est réalisé son nom ne figure pas dans la paracha il faut que tu saches c'est pas la première fois que des gens font sortir de leur bouche des mauvaises choses ils se réalisent vient voir yaakov avignon au moment que son beau-père il est rentré dans la tente pour chercher qui lui a volé les trafim l'idolâtrie yaakov il savait pas que c'est sa femme rachel qui les a volé et là yaakov il dit à son beau-père lavanne c'est marqué dans ce faire bereshit chapitre 31 passout 32 à cher timtza l'oichyé c'est lui qui l'a volé il va mourir et c'est pour cela rachel imeno elle est morte aussi jeune parce que c'est yaakov qui l'a dit ça même qu'il savait pas que c'est rachel qui les a volé ravel hanan vaserman que dieu venge sans son il dit que la bouche d'un rave c'est une paix à double tranchant pour des bonnes paroles ça se réalise et pour des mauvaises paroles aussi ça se réalise et on doit faire très attention et éloigne toi des rabbinim qui ont l'habitude de maudire ou de dire des mauvaises choses on raconte sur agaon mi vilna dans le livre à qui il a chez le vilna qu'un jour il ya un garçon de six ans sept ans il s'est assis à côté de gaon mi vilna c'était chakrit et le garçon sans faire exprès il s'est assis sur le talit de gaon et au moment que le gaon il voulait se lever il a vu qu'il peut pas se lever parce que le petit garçon il est assis sur son talit alors le gaon idée à ce garçon là tu vivras jusqu'à 100 ans seulement libère moi laisse moi me lever le papa quand il a vu que le gaon il a parlé à son fils tout de suite il est parti voir son fils il a dit mon fils qu'est ce qui t'a dit le gaon et le fils il dit à son père papa le ravi m'a dit que je vivrai jusqu'à 100 ans le papa quand il a entendu ça il était tellement content il a dit à son fils shabbat prochain va offrir un qui douche à toute la synagogue c'était une très grande synagogue on raconte sur ce garçon là quand il atteint l'âge de 98 ans la première fois de sa vie qu'il tombe malade il a attrapé une pneumonie et à l'époque avec pneumonie on mourait à 50 ans et le docteur il vient voir ses vieux des 98 ans il est en train de vérifier il lui dit monsieur la symphonie elle est finie elle est morte tu vas mourir bientôt et là le vieux il regarde le docteur il dit vous vous trompez moi j'ai une garantie le gaon il m'a dit quand j'étais petit que je vivrai jusqu'à 100 ans il me reste encore deux ans alors reviens dans deux ans on va dire c'est deux exemples que j'ai donné quand on dit une parole ça se réalise il faut faire très attention et mon cher abbé nous il a dit hachem efface mon nom de ton livre et hachem il a effacé son nom de paracha tête savait notre paracha non mais la question elle se pose pourquoi dans paracha tête savait hachem il a effacé le nom de moucher qu'est ce qu'il y a de spécial dans notre paracha que c'est ici qu'achem il a décidé d'effacer son nom la réponse la plus connue mon cher abbé nous il a dit hachem hachem efface moi de ton livre marque le mot mais si frère a même sa mère père et rachaf alors les trois réponses que je vais donner c'est à gaon mais vu l'un qui lui dit alors il dit à gaon mais vu n'a pourquoi hachem il a effacé le nom de moucher dans paracha tête savait il répond il dit si frère a couple monde c'est fer et rachaf rachaf c'est 20 c'est à dire que mon cher abbé nous il dit hachem efface mon nom de ton livre quel livre quel paracha la 20e paracha et si tu comptes depuis paracha de bereshit jusqu'à tête savait c'est la 20e paracha et c'est pour ça hachem il a effacé le nom de moucher dans la 20e paracha comme il a demandé moucher à gaon mais vu n'aï domine il donne une deuxième réponse c'est marqué miss me chenina misifrecha hr la valeur numérique de hr à l'ef chine rèche 501 et le nom de la paracha tête savait aussi c'est 501 alors hachem il lui a dit hr tu as utilisé le mot hr alors je vais te effacer de la paracha qu'elle a la même valeur numérique que hr et c'est pour ça hachem il a effacé dans paracha tête savait une troisième réponse qui donne à gaon me vilna il dit que toujours cette paracha on la lit la semaine des départs de ce monde de mon cher abbé nous le 7 à dar et comme mon cher abbé nous il va mourir dans la semaine alors c'est pour ça on a effacé le nom de mon cher abbé nous hachem il a effacé le nom de mon cher abbé nous dans paracha tête savait hachem il voulait nous faire comprendre et sous-entendre que mon cher abbé nous il partira dans cette semaine à khidah akadosh que bhaedrat hachem la hilula ça va être le 11 à dar dans son livre romat anach dit je vais te dire moi ma réponse à moi pourquoi le nom de mon cher abbé nous ne figure pas dans paracha tête savait il rapporte un zohar akadosh qui il dit que dans la torah on a 53 parashiot comme ça il dit rabbi shaman bar yochai shenemar gan naou lachotikala gan gan c'est le jardin fermé gan c'est 53 alors rabbi shaman bar yochai il dit qu'il ya 53 parashiot dans la torah le maharam dit attends je comprends pas certes on fait confiance qu'est ce qui drabbi shaman bar yochai on va pas vérifier s'il a bien compté ou la mal compté mais moi quand même j'ai compté et j'ai trouvé qu'il ya 54 parashiot dans sefer bereshit yana 12 dans shemot yana 11 dans vaikra yana 10 dans bamit bar yana 10 dans devarim yana 11 total 54 alors je comprends pas pourquoi le zohar akadosh il dit qu'il ya 53 le maharash aboav il répond que le zohar akadosh quand on dit qu'il dit qu'il yana 53 il veut dire qu'il yana 53 parashiot qui ont les lils le jour des shabbats rabbi shaman bar yochai il est d'accord qu'il ya 54 parashiot mais yana in parasha qu'elle se lit pas le shabbat parasha de vezot abrachat à simchatora on la lit et à 90% des temps simchatora tombe un jour de la semaine alors c'est pour ça rabbi shaman bar yochai il a dit 53 parashiot on continue il dit ahida akadosh cette réponse des aboav elle m'a pas rassasié et moi j'aimerais donner ma réponse et là ça va répondre aussi sur l'autre question pourquoi parasha tzavé aussi alors il dit comment elle commence la parasha tzavé veata tzavé le vav c'est un vav des liaisons c'est à dire que la parasha d'avant parasha terouma et parasha tzavé c'est une seule parasha et il dit ahida akadosh et pourquoi hashem il a voulu rattacher parasha terouma et parasha tzavé parce que dans parasha tzavé le nom de moshé ne figure pas et hashem il a voulu que tzavé où il n'y a pas le nom de moshé elle va être reliée avec parasha terouma où il ya le nom de moshé qui figure pas et comme ça on va gagner que le moche le nom de moshé figure et moi je rajoute sur ça que dans parasha terouma il n'y a pas le nom d'aaron parce que dans parasha terouma il ya là bas de l'or qu'on doit ramener au bet amigdash lors qu'on doit ramener au bet amigdash et l'or il est fait pour réparer le veau d'or alors puisque c'est aaron qui a causé le veau d'or il n'y a pas le nom d'aaron dans parasha terouma c'est à dire la semaine dernière on n'avait pas àaron mais cette semaine il ya àaron cette semaine il n'y a pas moshé mais la semaine dernière il ya moshé alors akadosh baruchu il a fait en sorte veata relier les deux parashiotes pour qu'on a moshé et aaron dans le sefer pardès dit qu'il ya un seul homme qui a chez mille appel à ta toi certes il ya encore énormément plus qu'a chez mille appel à ta à yé cheskel à chez mille appel à ta mais toujours après qu'a chez mille dit à yé cheskel à ta la seule personne dans toute la torah qui a chez mille appel à ta sans rajouter derrière quelque chose c'est moshé rabbenu c'est à dire que moshé rabbenu a chez mille appel à ta par exemple c'est marqué veata hare met matecha ale el hachem ata veaaron c'est à dire que moshé rabbenu a chez mille appel à ta et là on va rentrer d'après la cabale idée achida akadosh qu'il a trouvé dans des livres de cabale pourquoi on attache parashat terouma et parashat tetzavé il dit pour la simple raison prend le dernier mot de parashat tetzavé et pardon le dernier mot de parashat terouma marque le dernier mot de parashat terouma nekoshet marque le nun chet shin taf et la parasha de cette semaine de tetzavé elle commence veata c'est à dire nekoshet et toi qui c'est toi moshé il faut comprendre c'est quoi ça nekoshet et toi moshé alors il dit à achida akadosh qu'il a vu dans des livres kabbalistiques que le mot nekoshet c'est deux personnes sépare nun chet c'est noach shin taf c'est chet veata c'est moshé alors il dit à achida akadosh que moshé rabbenu c'est le tikkun de chet et moshé rabbenu c'est le tikkun de noach et on va expliquer alors il dit le magale amukot il faut que tu sais que moshé rabbenu il est venu réparer dans ce monde les fautes de noach toutes les erreurs de noach noach il a fait beaucoup d'erreurs et moshé il répare par exemple moshé il dit à achem me kheni na misifrecha marque le mot me kheni me khet nun yud il dit le magale amukot c'est deux mots noach et me le me noach me noach les autres de noach mon cher rabbenu il dit à achem je veux pas faire la même erreur qu'il a fait noir qu'il a sauvé sa peau il s'est pas noyé moi je suis d'accord que tu effaces mon nom mais seulement je sauve le peuple juif je fais le contraire de noir qu'il était égoïste noir il était dans la teva moshé il était dans la teva les deux étaient avec des goudrons il ya beaucoup de points communs entre noach et moshé rabbenu encore quelque chose dans la paracha c'est marqué ve'eviu lecha shemen zaït pourquoi c'est marqué qu'il faut ramener l'huile d'olive à moshé pourquoi y'a pas les autres et les choses qu'on étudie de beth amigdash qui ont les ramène à moshé rabbenu quelle huile pour la simple raison que moshé rabbenu il répare noir non avant de sortir de la teva qu'est ce qui est marqué il a envoyé d'aber il a envoyé la colombe et la colombe est revenu avec quoi avec une branche d'olivier et la moshé rabbenu il commence la paracha tzavé avec de l'huile d'olive pour dire que moi je continue la réparation des erreurs qu'il a fait noir qu'il a pas fini branche d'olivier il n'y a pas d'olive il faut le travailler moi cette fois ci j'ai fini le travail j'ai fini le tikkun c'est à dire où noach il s'est arrêté moshé rabbenu il a repris mais au mieux marque le mot shemen shin memnun c'est rachetevot shet moshé et noach le set adar c'est la hilula de moshé rabbenu il faut que tu saches que le miracle de pourrim certes c'était grâce à mordechai et esther mais encore beaucoup plus grâce à moshé rabbenu comment il dit le halchich ha kadosh n'oublie pas que le machat si tache quelque on donne ça protège pas seulement de l'oeil ou des épidémies et aussi c'est à la mémoire de moshé rabbenu quand chacun le cas qui me rendent dans la tzedakah pour l'aider à monter sa nechama moshé rabbenu il est mort il ya 3334 ans et quand même il a besoin jusqu'à aujourd'hui qu'on donne machatit à chékel tu imagines tu imagines la grandeur ça fait peur si mon cher rabbenu il a besoin encore que 3334 ans après on donne la tzedakah pour aider sa nechama qu'est ce qu'on doit dire non c'est rapporté dans midrash de mégilat esther quand ça a été décrété la rogou l'abé d'etko la youdim d'exterminer tous les juifs et il ya on a vu les partis voir avraham avino avraham avino il n'a rien voulu faire il est parti voir yitzhak il n'a rien voulu faire yaakov il n'a rien voulu faire il est parti chez moshé rabbenu moshé rabbenu il a dit il ya un avis est ce qu'il ya un tzadiq en bas qui peut prier en même temps que moi et lui et moi ensemble on va annuler il a dit oui il ya quelqu'un qui s'appelle mordechai ya tzadiq alors moshé rabbenu il a dit à elia on avait dit moi le décret qui a kadosh baruch il a tamponné dans le ciel il a tamponné avec du sang d'âme ou avec argile et il ya on avait idée à moshé rabbenu j'ai vu hachem il a tamponné betit argile alors moshé rabbenu il a dit si hachem il a tamponné avec argile on peut annuler et comme ça moshé rabbenu il a pu annuler le décret je me rappelle pas jour une parenthèse je sais pas si ça gagne mais vu n'a qu'il ya un avis lui a dit d'où tu savais qu'achem il a pas tamponné avec du sang mais avec de l'argile marque le molle et à b dame la mède à lève bête d'allait même si tu coupes le monde de ça fait l'eau b dame pas avec du sang et léa on avait dit moi je sais que c'est avec de l'argile parce que les abdame pas avec du sang on va avancer dans la paracha dans la paracha sera porté les pectorales et dans les pectorales on a la balle et douze pierre et là on va parler combien les pierres ils ont des forces un influencé sur nous à tel point qu'est de le prophète et chaïa dans chapitre 54 pas tout que 12 il appelle ces pierres là avenir effet les pierres des désirs tout qu'est ce que tu désires tu peux obtenir grâce à des pierres des colg vous l'air la avenir effet c'est à dire que dans les pierres il ya beaucoup de vertus et on va commencer il ya douze pierres on va commencer par la rue ruby au dame sa couleur et les rouges comme le sang et sa vertu une femme qu'elle est enceinte qu'elle porte cette pierre ruby elle fera pas un fous couche une femme au moment qu'elle accouchait le porte serait la pierre ruby elle va accoucher avec facilement pas facilité et si tu prends cette pierre et tu la mixe et tu la donne dans la nourriture à quelqu'un ou donne de l'eau ça ça rend fertile je crois en français on dit la femme elle peut tomber enceinte aussi le mari il a un problème ça le guérit pour avoir des enfants et c'est pour ça c'est marqué dans la torah au dame s'en va à lèv d'alète même parce que à lèv d'alète même ça fait adam et n'être humain cette pierre elle appartient à la tribu des réuven parce que réuven il a donné doudaïm à sa mère et doudaïm c'est des fruits qui ramène des enfants qui facilite avoir des enfants sa chaîne qui est dans les enfants deuxième pierre pitda topaz c'est une pierre qui refroidit le corps c'est lui avait chez l'homme qui y court derrière et les femmes qu'est c'est ça refroidit le corps et c'est pour ça cette pierre elle se trouve dans des pays d'afrique qu'ils courent derrière ces choses là et cette pierre elle a été donnée à la tribu des shimon à cause des aimeries ben salou qu'est ce qu'il a fait avec cause vie bat ok troisième pierre barrec est l'émeraude la vertu de cette pierre là elle rend l'homme sage clair une compréhension rapide et l'ouvre les yeux et l'éclair des endroits obscurs et si tu l'apprends et tu la mixe et tu la mange ou tu la bois et l'ouvre le coeur et le cerveau ça guérit des maladies psychologiques cette pierre elle appartient à la tribu des lévis qu'il éclairait le monde au bêta migdash au mishkan il éclairait le monde à travers la torah et mon cher abbé nous de la tribu des lévis quand il est né toute la maison il a été rempli des lumières et on dit sur mon cher abbé nous qui caran or panav et encore on dit donc qu'elle est format adam tahir panav quatrième pierre nos frères grona au gros nez g r e n a t c'est lui qui porte cette pierre là tout celui qui lui veut du mal il échoue et c'est pour cela il dit que c'est bien de la porter quand on va au tribunal quand on a un contrôle fiscal quand quelqu'un qui prépare à te faire du mal et cette pierre elle a été donnée à la tribu des youda parce que sur eux il est dit il ya des rabais or et faut y verra et c'est pour ça chaque fois youda il gagnait cinquième pierre saphir la vertu de cette pierre là c'est lui qui l'a perdu la vue pour retrouver la vue c'est lui qu'il est en train de perdre la vue il peut augmenter la vue ça aide énormément énorme énormément pour les yeux et pour la vue cette pierre là aussi elle est bien c'est fait le chômage quelqu'un qui s'est fait opérer et la cicatrice elle est difficile à se faire alors ça à faire et cicatriser les endroits très vite s'il ya un endroit qu'il est gonflé dans le corps parce qu'il ya un hématome quelque chose c'est bien de la porter c'est rapporté donc mara et rouvines page non d'alé tamoud aleph achach berochot il ya un soc bat aura quel rapport parce que cette pierre elle a été donnée à la tribu d'issachar chayoub d'olim bechokmata torah ou me irime aîné israël bateau à la reine est venu toval et maur en aïm et 17 pierre elle appartient à la tribu d'issachar qu'il était géant dans la torah il éclairait les yeux de béné frère dans la torah sixième pierre diamant il ya à l'homme c'est une pierre blanche ça ramène la richesse elle appartient à zébouloun zébouloun c'est marqué sur lui le profil ami michcon celui qui porte cette pierre là il a une réussite matérielle énorme cette pierre aussi elle est bien pour des personnes qui n'arrivent pas à dormir septième pierre les chaînes l'opale et l'apostrophe au pa l e l'homme qui porte cette pierre là et le prévient s'ils avaient chez l'homme il va tomber malade s'il aura un problème chasse mais shalom est ce qu'il va perdre dans un tribunal cette pierre elle est elle brille et au moment chasse mais shalom qu'il a quelque chose de mal qu'il doit arriver elle brille plus elle est bien pour quelqu'un qui l'a et d'anxiété des peurs des problèmes du coeur des problèmes du sang ça donne la simcha ça donne la joie elle a beaucoup de vertus et cette pierre là elle appartient à la tribu des dames huitième pierre chevaux turquoise c'est une pierre qui est bien pour guérir des microbes quelqu'un qui l'a de la fièvre quelqu'un qui l'a des infections très souvent mis à part ça ça apaise la personne ça ramène la simcha c'est lui qui porte cette pierre et au moment qu'il ya des épidémies comme en ce moment avec le corona cette pierre elle protège elle appartient à la tribu des naftali ne vient pierre à la main cristal c'est la pire des pierres qu'elle peut exister dans le monde elle ramène des soucis des peurs d'anxiété des cauchemars des disputes de la haine des guerres c'est pour ça cette pierre elle s'appelle à la main il faut éloigner de cette pierre la cristal il ya des fois des gens qu'ils ont découvert en cristal à la maison elle appartient à la tribu des gades la 10e pierre tarchiche leg mara elle aide énormément pour les poumons pour le voir respiratoire et les contre l'anxiété la déprime elle guérit des problèmes psychologiques elle fait éloigner des mauvais esprits autour de toi elle a beaucoup de vertus cette pierre là elle a été donnée à la tribu des hachers onzième pierre shoham l'onyx l'apostrophe o n y x c'est contre l'empoisonnement celui qui prend cette pierre il la mixe et la mange ça guérit tous les mauvais poisons qu'on peut avoir dans le corps qu'on accumule on accumule un serpent qui regarde cette pierre il perd sa vie devient aveugle elle guérit de la maladie épilepsie et l'alzheimer et encore des choses elle a été donnée à la tribu des youssef la douzième et la dernière pierre yache fait jaspe l'homme qui porte cette pierre là jamais va se noyer et c'est pour cela les marins si tu regardes toujours et porte dans leur oreille une pierre c'est cette pierre qui la porte parce que c'est lui qui porte cette pierre jamais va se noyer ni dans un lac ni dans une piscine ni dans la mer cette pierre aussi elle est bien pour le foie c'est lui qu'il a des problèmes de foie elle arrête aussi les hémorragies et encore des bonnes choses elle a été donnée à la tribu des biniamines rabbenu bechaï il dit il faut que tu saches pour que les pierres fonctionnent il faut les garder en pureté pour qu'ils gardent leur vertu c'est vrai selon tu les portes mal il ya la impureté et perd de l'ordre pour leur force mais tu peux les récupérer les purifier et ils retrouvent leur force comme c'est des robbenu bechaïen c'est de dire que tu peux acheter ces pierres là de chez n'importe qui tu les purifier et ils reprennent leur force à la fin de la parasha on a le torette dans chapitre et 30 pas succès de l'électeur à la varonne qu'est aurait de sa mime babo car babo car béti va être un héros c'est quoi le tour est c'est rapporté dans des livres que le tour est c'est il ya beaucoup de vertu alors aujourd'hui qu'on n'a pas les bêtes amigdash c'est bien d'avoir une quête aurait écrite sur un parchemin pas une photocopie écrit sur un parchemin écrite par un son père la même écriture qu'un c'est faire taura on appelle ça que t'as acheté et dans le livre c'est goulat israël il ramène onze vertus c'est lui qui l'électeur est dans un parchemin tous les jours et je vais les lire vite fait la première chose elle annule l'épidémie et elle protège des épidémies à ronde comme ça il est protégé quand il n'avait une épidémie il est protégé comme ça il protège des beaucoup de maladies deuxième chose c'est une réussite devant les tribunales éviter de rentrer en prison etc troisième chose tout ce que tu touches tu réussis quatrième chose ça protège de l'enfer cinquième chose ça est loin de toi tous les mauvais esprits tous les clips autres sixième chose elle annule tout la solcellerie qu'on a pu faire sur toi septième chose ça t'enlève les arrières pensées des fois on a des pensées négatives des suicides huitième chose ça te ramène à une réussite à avoir dans ce monde et dans l'autre monde futur aussi neuvième chose ça est loin de toi tous les rigueurs dixième chose ça donne un gras sur ton visage durant de n'importe quel bureau on va accorder tes demandes et dixième chose la richesse ça te donne une richesse dans ben israï à la route dont première année dans parasha de berber ou côté dont à la raleigh et il dit qu'est d'après lui pour que tu faisais tu marches c'est bien de lire au milieu de repas quand tu penses il a tu daïm à moitié et au milieu de repas avant berkat amazon tu lis ça dans le livre abou d'iraham il dit que c'est bien de le lire d'après lui à moitié shabbat après la avdala dans ses ferrochot rahim dit parce que comme ça tu accompagne le shabbat avec le ktoret le ktoret c'est des parfums dans mishna yoma pashchaf vav amud alef c'est rapporté là bas que dans la journée on faisait plusieurs loteries et parmi tous les loteries qu'on faisait on faisait une loterie entre les koanim qui va faire le ktoret aujourd'hui ça s'appelle hadashim la ktoret c'est quoi hadashim des nouvelles personnes que jamais ils ont fait le ktoret qui vient tirer la loterie c'est possible qu'ils vont faire le ktoret la balaq mara dit qu'est jamais quelqu'un il a fait le ktoret deux fois dans sa vie pourquoi amma rabi khani na mipnei sheme achéret parce que ça rendait les gens très très riches qu'ils n'avaient pas besoin de faire deux fois et c'est pour ça ils faisaient attention qu'un koin n'y fasse pas deux fois le ktoret dans les sifris dans parashat de zotabraha il dit que la plus grande partie des koanim à l'époque des beth amigdash ils étaient très riches c'est grâce au ktoret maintenant aujourd'hui qu'on n'a pas le beth amigdash c'est lui qui s'assoit sandak il devient riche c'est comme s'il fait le ktoret comme ça c'est marqué dans ma midrash bereshit rabat mitzvat sandaka out que la mitzvah d'être sandak c'est comme le ktoret c'est comme si tu as fait le ktoret au beth amigdash sandak c'est porter le bébé au moment qu'ils ont fait la brit mila et c'est pour cela comme un koin il peut pas faire deux fois ktoret alors celui qui a fait et dans une famille une fois sandak il peut pas faire pour une autre enfant si par exemple tu as donné à ton père pour ton fils être sandak le prochain fils il faut pas donner à ton père n'est après aucun une seule fois par famille il peut faire sandak agra et le khatam sofer les deux ils posent la même question on a vu beaucoup de gens qui ont fait sandak out ils ont porté les bébés ils se sont pas enrichi alors à gaon mevina il donne sa réponse il dit quand on dit s'enrichir c'est pas en matériel c'est en spirituel rafkanieff skish lita lui il fait sandak des fois ça peut lui arriver deux trois quatre fois par jour et il dit je suis très très riche spirituellement baruch hachem la khatam sofer il donne sa réponse il dit que d'après lui c'est une richesse matérielle mais seulement la personne qui a fait sandak elle a pas gagné la richesse matérielle parce qu'il a fait un péché qui fait perdre la parnassa par exemple il mange neti la tchadayim et il mange du pas sans faire neti la tchadayim etc on va s'arrêter là je te souhaite bahedrot hachem bracha vea tzlacha besorot tovo tishout vea nechamot enu blipa mishenich nasadar marbine besimcha deuxième chose qui besimcha c'est ce qu'avec la simcha tu vas sortir à travers la simcha tu vas sortir de tous tes problèmes et pour finir je ramène tous ces pierres là mais il faut savoir qu'il faut pas s'accrocher chas ve shalom à des choses pareilles yakeh akadosh barucho aboteach ba hachem chesed yisove veno celui qui s'accroche à hachem tout le temps il a le chesed le chesed c'est le bien il va l'entourer toute la journée bracha vea tchaday kulttuv